Bonjour et bienvenue à tous, ici chez moi. Alors comme vous tous, moi je suis confinée, j'ai de la chance d'être dans une très belle campagne sartoise. Je me présente rapidement, je m'appelle Léa, je travaille aux côtés des éleveurs de Loué, une très belle coopérative qui produit des œufs fermiers ainsi que des volailles fermières élevées en liberté. Alors comme vous tous, j'ai dû renouer avec une pièce de la maison que j'avais un petit peu oubliée qui est la cuisine. Puisqu'en effet, je suis une très mauvaise cuisinière, mais une très bonne mangeuse. Alors les éleveurs de Loué qui habitent à proximité de chez moi ont eu un petit peu pitié de moi et ont fait parvenir leurs bons œufs fermiers directement de leur ferme. Permise de livraison express ? Oui. Merci. Parfait. Mais associer à mes talents de cuisinière, manger des œufs au plat tous les jours, c'est pas forcément évident. Alors là-dessus, je vous dis merci puisque vous avez été nombreux à nous envoyer des tutoriels, des astuces, des conseils pour pouvoir cuisiner facilement, rapidement et de manière originale des œufs. Donc j'avais envie de les tester, de les partager avec vous sur les différents réseaux sociaux. On est parti ? Pour cela, vous allez avoir besoin d'un couteau et d'un œuf dur. Puis vous allez venir avec la lame de votre couteau à l'intérieur de l'œuf en faisant de légères incisions, un petit peu à droite et un petit peu à gauche, tout ça assez profondément, tout autour de l'œuf. Et tindam ! Résultat ! Moi j'ai décidé d'y mettre une petite pointe de mayonnaise à l'intérieur, voilà, pour une petite entrée de ce soir. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. A très vite ! Abonnez-vous ! C'est parti !